C'est un plaisir et un honneur pour nous de recevoir ce soir Frédéric Brun. Frédéric Brun est écrivain et éditeur, je pense que c'est important et on va en reparler ce soir. Frédéric Brun est connu pour une trilogie, un premier roman publié en 2007 qui s'appelle Perla et qui est consacré à la mémoire de sa mère et qui a eu le prix concours du premier roman en 2007. Ce premier roman a été suivi du roman de Jean qui est cette fois-ci consacré à son père Jean-André Jacques, un auteur de chansons bien connues, appréciées notamment d'Yves Montand. Et cette trilogie, peut-être qu'il y aura d'autres parties, je ne sais pas, mais pour l'instant c'est une trilogie. La trilogie, pour l'instant, s'est achevée en 2010 avec une prière pour Nasha. Le récit familial a continué, c'est à présent la tente polonaise de Frédéric Brun qui était au cœur de ce troisième roman. Frédéric Brun est aussi éditeur, je l'ai dit, vous voyez ici affiché le nom programmatique de sa maison d'édition, Poésis, qui a été fondée en 2015 et dont le principe, je dirais, directeur habitait poétiquement le monde. Ce principe directeur est, je dirais, le titre aussi de notre soirée consacrée à Novalis, dans la mesure où Frédéric Brun est très intéressé par Novalis, lui a consacré le livre dont nous allons parler ce soir, mais voit aussi Novalis, je dirais, comme une figure tutélaire pour le programme de sa maison d'édition. Alors, Frédéric Brun vient de publier une anthologie, une anthologie manifeste, et cette anthologie porte le titre Habiter poétiquement le monde. et les premiers auteurs qu'on voit sur la couverture, vous le verrez sur la petite table derrière, les premiers auteurs de cette anthologie sont Hölderlin, Schlegel et Novalis. Alors, qui est mieux placé que Frédéric Brun pour nous parler de Novalis ? Alors, Novalis, Gertrude Leblay l'a dit tout à l'heure, c'est un nom d'artiste, un pseudonyme, on va voir apparaître le nom, je dirais, civil de Novalis, Frédéric von Hardenberg, donc Frédéric von Hardenberg, 1772-1801, vous le voyez ici dans un portrait de Franz Gareis, certainement, très certainement de Franz Gareis, en 1799, Donc, Novalis a environ 27 ans, Frédéric Brun nous parlera peut-être un peu plus tard de ce portrait, parce que, justement, il consacre des pages à sa fascination pour le visage, pour la présence de Frédéric von Hardenberg sur ce portrait. Alors, le récit biographique dont nous allons surtout parler aujourd'hui, s'intitule Novalis et l'âme poétique du monde. Alors, c'est un récit biographique, je dirais, à deux titres. D'une part, ce récit raconte la vie de Novalis, ou la perception, ou la vision que Frédéric Brun a de la vie de Novalis, et nous en parlerons aussi. C'est aussi, je dirais, un récit biographique de sa propre découverte, de la découverte par Frédéric Brun de Novalis. Donc, un récit, un biographique à deux titres, Novalis, oui, et en plus, le Novalis de Frédéric Brun. Nous parlerons aussi de Fragment, Donc, l'un des médiums les plus privilégiés des romantiques allemands. La maison d'édition à Poésis a consacré un ouvrage, une anthologie aux fragments, à certains fragments de Novalis. Cette anthologie s'appelle Poésie réelle absolue. Les fragments ont été traduits par Laurent Margantin. Et l'avant-propos, que je vous conseille pour comprendre ce que représente le fragment pour les romantiques, l'avant-propos est de Frédéric Brun. Alors, nous avons vu le visage de Novalis. Et je commencerai peut-être la présentation de l'ouvrage, la discussion avec Frédéric Brun, par une plongée dans la vie de Novalis. Je cite, sur la première page, je cite ce qu'écrit Frédéric Brun. Il dit de Novalis, il me fascine, et c'est pourquoi j'ai décidé de partir sur ses traces. Donc, le récit biographique Novalis et l'âme poétique du monde, c'est aussi un récit de voyage. Et c'est ce par quoi nous allons commencer, c'est-à-dire nous allons essayer de voir d'où vient Novalis. Et peut-être que, Frédéric Brun, vous pouvez d'ores et déjà nous dire quelles sont les origines, je dirais, géographiques en Allemagne de Novalis. Quel est, je dirais, son parcours spatial ? Écoutez, merci pour cette introduction vraiment très précise. Novalis est née en 1772, dans une petite ville qui se nomme Oberwiderstedt, et qui est à une trentaine de kilomètres de Leipzig. Donc, cette ville se trouve dans l'ex-Allemagne de l'Est. Et Novalis a vécu la plupart de son existence dans un court périmètre, en fait. Parce qu'il est né dans cette ville d'Oberwiderstedt, où il a passé les premières années de son enfance. D'ailleurs, une enfance qui a été un petit peu curieuse, puisqu'il a souffert d'une maladie dans ses premières années, d'une espèce de dysenterie, et il était plongé dans une espèce d'apathie pendant 5-6 ans. Ses parents ont attendu son réveil, et son réveil a été assez merveilleux, parce qu'il a tout de suite montré un tempérament créatif, et il a joué avec ses frères et soeurs de manière très inventive, par rapport aux éléments, par exemple l'air, le feu. Il a montré un réveil vraiment assez surprenant, après quelques premières années difficiles. Donc il est né dans cette ville d'Oberwiderstedt, et après avoir vécu ses premières années d'enfance, il est parti à Weissenfeld, qui est une ville qui n'est pas très loin, où son père a voulu se rapprocher, en fait, d'un centre plus commercial, parce que son père était directeur des salines de la région, des mines de sel, et donc son père lui-même bougeait énormément dans cette région, donc il a privilégié une habitation à Weissenfeldt, pour pouvoir se rendre sur ses lieux de travail plus facilement. Et là, Novalis a vécu encore 3-4 ans à Weissenfeldt, avant de partir vers les villes universitaires. Oui, alors on peut peut-être aussi parler un peu des origines sociales, familiales, vous avez déjà parlé du père, du rôle du père. Quel est, je dirais, l'état civil, quelle est la situation sociale de la famille Hardenberg, dans laquelle Novalis a grandi ? La famille de Novalis, c'est une famille noble, tirée de la noblesse de l'époque. En même temps, son père n'était pas un noble très argenté, avait une très belle position, puisque le directeur des salines avait une situation importante, mais n'était pas dans une situation matérielle très confortable. C'est d'ailleurs aussi l'une des raisons pour lesquelles il a quitté Oberwiderstedt, qui était au départ un manoir, un château familial, mais qui a dû après tomber dans l'abandon, parce qu'il n'avait pas les moyens de l'entretenir. C'est un père qui semble assez rigide et austère au départ, assez très rigoureux pour la manière de diriger ses mines de sel, un père très croyant, très attaché, très pieux, mais d'une manière, certains ont jugé peut-être trop rigide. Je donnerai quelques détails peut-être à la fin de notre entretien, parce que finalement, on s'est aperçu qu'il n'était peut-être pas aussi rigide qu'il en avait l'air. Mais un père qui avait quand même un chemin assez droit, et qui a eu du mal à comprendre le parcours de son fils, parce qu'il n'a pas pris conscience de la dimension poétique et du destin exact de son fils. D'ailleurs, petite remarque symbolique, sur la stèle de Novalis, il n'est pas précisé le nom de poète, alors que c'est son père qui a conçu cette stèle, le texte de cette stèle. Alors, si on s'intéresse aux années de formation, aux années de ce que vous appelez les années de révélation de Novalis, là aussi, on continue un peu notre voyage, notre itinéraire dans l'Allemagne médiane, avec, dans cette région-là, donc entre la Sachsen-Halt et la Sachsen aujourd'hui, je dirais, une très forte densité, une concentration de centres intellectuels importants, où Novalis s'impasse, donc Jena, Leipzig, Wittenberg et Freiberg, donc des villes, des villes universitaires, et vous montrez aussi que Novalis n'était pas, je dirais, un pur poète, mais s'intéressait aussi aux femmes, menait, je dirais, aussi, parfois, une vie d'étudiant dissolue. Alors, c'est un aspect des choses, mais vous insistez évidemment sur la formation intellectuelle de très haut niveau. Alors, qu'est-ce qui a marqué Novalis dans ces années, lors de ce pèlerinage, je dirais, universitaire, qu'il a mené de Jena à Freiberg ? Plusieurs choses sont importantes. C'est vrai qu'il est arrivé dans ces villes universitaires pour étudier, au départ, le droit, afin de prendre la succession de son père. Son père voulait qu'il prenne la direction des Salines. Donc, au départ, Novalis se rend dans ces villes pour étudier le droit et prendre, justement, la direction de ces Salines. Mais il va tout de suite trouver des pôles d'intérêt qui vont le fasciner. Déjà, ce qui paraît fascinant, c'est que son premier professeur, c'est Schiller. Il assiste aux cours de Schiller, qui sont un véritable événement, puisque les étudiants se précipitaient dans les auditoriums pour assister aux cours d'histoire de Schiller. Novalis a la chance d'assister à ces cours et a, en plus, la chance d'entrer dans l'intimité de Schiller, puisqu'il va pouvoir aller dîner chez lui. Et Schiller va même lui permettre de le veiller lorsqu'il est malade, parce que Schiller est tombé très malade, et Novalis l'a veillé. Donc, c'est déjà une première rencontre déterminante qui va commencer à dessiner son chemin. Ensuite, il va rencontrer quelqu'un de déterminant dans son existence, qui est Friedrich Schlegel, un jeune homme de son âge, qui lui-même est passionné de philosophie, d'art. Et Schlegel va tout de suite repérer chez Novalis quelqu'un qui va avoir un destin. Il s'en rend compte, d'ailleurs, il y a un passage d'un texte où Schlegel relate sa première rencontre avec Novalis et exprime à quel point il est en face d'un jeune homme qui va devenir certainement extraordinaire. Alors, Schlegel, c'est quelqu'un de déjà très cultivé qui va pouvoir partager ses connaissances avec Novalis. Et Novalis va effectivement étudier dans toutes les disciplines. C'est aussi très important pour la fin de son œuvre parce qu'il va étudier la philosophie, il va étudier les sciences, il s'intéresse bien sûr à la poésie, il va s'intéresser à la théologie, à la religion. Et pour lui, il va vraiment avoir une connaissance complète, connaissance qu'il va exprimer dans tous ces fragments où il va mélanger toutes les disciplines. Donc, Novalis a beaucoup étudié, a étudié en profondeur, a beaucoup lu aussi, parce qu'il paraît que c'était un lecteur très, très rapide. Et quand on voit d'ailleurs le nombre de références qu'il fait dans son œuvre, on s'aperçoit qu'il a beaucoup lu. Donc, ses années de formation à l'université et ses années de formation à travail et lecture sont très importantes. Alors, vous avez déjà évoqué le nom de Friedrich Schlegel et si l'on parle de Friedrich Schlegel, on parle aussi forcément du premier romantisme comme une sorte d'œuvre collective autour d'une revue, de la revue L'Athénéum. Alors, comment est-ce que Novalis entre finalement dans ce cercle et comment est-ce qu'il parvient, je dirais, à incarner avec Schlegel, avec d'autres, l'esprit du premier romantisme, l'esprit de l'Athénéum ? Il entre dans ce cercle déjà grâce à son amitié avec Friedrich Schlegel qui lui propose de participer à l'Athénéum. Alors, il faut peut-être situer exactement ce qu'est l'Athénéum. Donc, c'est une revue qui a été fondée par les deux frères Schlegel, Friedrich Schlegel et August Wilhelm Schlegel, qui est une revue qui est vraiment très importante pour l'époque et qui correspond tout à fait à cette époque où il y avait une vraie effervescence. C'était vraiment une époque de renaissance pour l'art allemand. Et il voulait, dans cette revue, faire participer toutes les personnalités brillantes de l'époque, de toutes les disciplines et mettre la poésie au cœur du débat. Une poésie qui devait être au-dessus de toutes les disciplines, ou en tout cas, faire la fusion de toutes les disciplines. Dans ce groupe, il y avait aussi bien les frères Schlegel, l'écrivain merveilleux Tic, qui a écrit des contes qui demeurent célèbres, le théologien Schleyer-Mahreur, le philosophe Schelling. Donc, un grand nombre de personnalités marquantes qui vont participer à cette revue et qui vont discuter ensemble. On peut dire que le romantisme allemand, ce qui est très important pour le romantisme allemand, c'est que c'est vraiment un mouvement. Ce premier romantisme allemand est né d'une fusion, d'un état d'esprit commun entre différentes personnalités, alors que d'autres romantistes européens, comme le romantisme français ou au romantisme anglais, sont moins des mouvements et sont célèbres grâce à des individus célèbres. En France, on connaît le romantisme français grâce à Victor Hugo, à Lamartine, à Vigny. En Angleterre, grâce à Keats, Schellet, Wordsworth. Mais ce sont des personnalités marquantes, très singulières. Alors qu'en Allemagne, il y avait vraiment un mouvement de personnalités qui voulaient s'associer pour délivrer un message. ce message, le message du romantisme et le message de la poésie, de cette poésie du monde, de cette poésie qui exprime l'unité du monde à laquelle toutes ces personnalités étaient très attachées. Oui, vous évoquez ce groupe, cet esprit, je dirais, collectif, de groupe. Et il ne faut pas oublier, et c'est peut-être par ce biais qu'on pourra aussi parler des femmes, de Novalis et les femmes. Il ne faut pas oublier aussi Caroline Schlegel, Dorothée Affeit, dont vous parlez dans l'ouvrage, qui, elles aussi, jouent, même si elles n'ont pas signé, je dirais, deux fragments, elles aussi jouent un rôle dans cet échange et dans cette ébullition intellectuelle à la fin, dans les dernières années du XVIIIe siècle et tout au début du XIXe siècle. Alors, Novalis, c'est un être passionné, c'est un être pour qui deux femmes, notamment, jouent un rôle important pour sa vie et pour son œuvre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ses histoires d'amour ? Oui, c'est vrai qu'au-delà des histoires d'amour, c'est des histoires majeures pour son œuvre, notamment sa première histoire d'amour, qui est celle de Sophie von Kuhn. Novalis a fait la rencontre de Sophie von Kuhn par hasard lorsqu'il faisait la tournée avec un directeur des Salines, un sous-directeur des Salines qui assistait son père. Et il s'est retrouvé un jour dans un château, le château de Gruningen, où il est tombé sur une famille qui semblait vivre en parfaite harmonie, où toutes les jeunes filles étaient en train de se marier, le nombre de jeunes filles magnifiques dans cette famille, et lui-même est tombé amoureux. Alors, ce qui semble incroyable quand on sait l'âge de la jeune fille dont il est tombé amoureux, puisqu'elle n'avait pas encore 13 ans, et ça semble incroyable aujourd'hui, mais peut-être que ce n'est pas aussi incroyable à l'époque, puisque dans la noblesse de cette région, on pouvait concevoir qu'on décidait du choix d'une épouse lorsque celle-ci avait à peu près 13 ans, et on allait l'épouser quand elle aurait 15 ans. Donc, Novalis est tombé en un quart d'heure amoureux de cette jeune fille, Sophie von Kuhn. On n'a pas toujours très bien compris exactement son coup de foudre. Les amis non plus. Voilà, exactement. Il y a toute une correspondance à ce sujet, mais pourquoi est-il donc tombé amoureux à ce point de Sophie von Kuhn ? Parce que ce n'était pas une jeune fille d'une grande beauté. Elle était jolie, mais elle n'était pas d'une beauté remarquable. Et en plus, elle n'était pas très cultivée. Et même, certains spécialistes ont cherché à étudier sa correspondance. Elle s'exprimait même avec des fautes d'orthographe et ne correspondait pas tout à fait à la brillance intellectuelle de Novalis. Donc, on s'est toujours interrogé sur la raison de cet amour. Et après, on y a trouvé un sens parce que cette jeune fille avait certainement une espèce de lumière, une aura que Novalis a ressenti. Alors, Sophie von Kuhn est très importante parce que, je dirais malheureusement, à cause de son destin tragique, parce que Novalis n'a jamais pu l'épouser puisqu'elle est décédée avant le mariage et qu'elle est morte d'une tumeur du foie. Et malheureusement, le mariage n'a jamais pu se faire. Et quand Novalis a appris sa disparition, il a été vraiment bouleversé, d'autant plus que cette disparition est arrivée simultanément avec la disparition de son jeune frère. Novalis, au moment de la disparition de Sophie von Kuhn, a ressenti le besoin de se recueillir et notamment dans le cimetière où a été enterrée Sophie von Kuhn. Et ce moment de recueillement est le point de départ d'une œuvre importante. Il raconte des états qu'il a traversés déjà dans un journal qui est intitulé « Journal après la mort de Sophie ». Et il exprime aussi ensuite, de manière très importante, son sentiment par rapport à la mort dans un poème en prose et en vers qui se nomme « Les hymnes à la nuit ». Et grâce à ce poème, Novalis, tout de suite, a montré sa singularité à tel point que tous ses contemporains l'ont comparé à un poète qui peut-être a été l'un des premiers à donner un sens artistique à la mort. C'est un peu comme Dante a écrit une œuvre majeure par rapport à la mort. Je pense que Novalis a écrit une œuvre majeure par rapport à la mort avec « Les hymnes à la nuit ». Oui. Alors, évidemment, la mort, elle arrive tôt, je dirais, dans la vie de Novalis. Vous le voyez, les dates, à 28 ans, même pas 29 ans, Novalis meurt, meurt de la tuberculose. Alors, c'est une œuvre, son œuvre, je dirais, est une œuvre, je dirais, importante, je dirais, volumineuse par rapport au nombre d'années où il a créé. D'autant plus, c'est peut-être une chose sur laquelle vous insistez dans votre ouvrage, d'autant plus que Novalis n'a jamais négligé ni sa formation universitaire, ni, finalement, sa carrière professionnelle. Il a, je dirais, à 28 ans, donc juste avant de décéder, il a quand même une position qui est socialement et professionnellement très intéressante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est effectivement ce qui est assez incroyable dans la vie de Novalis, c'est qu'il est mort très jeune, donc à l'âge de 29 ans, et en même temps, il a une vie si remplie. On a parlé des études universitaires qui ont été très denses, donc ces études de philosophie, de science, de droit, et en même temps, il a été capable d'écrire toute une œuvre importante. Et dans le même temps, également, il a réussi à devenir le directeur des Salines, ce que souhaitait son père, parce que ses études lui ont permis de devenir le directeur des Salines. Il a même obtenu un poste plus important que celui de son père puisque c'était un rôle presque de directeur des Salines, préfet de la région. Alors, tout cela semble assez incroyable en si peu de temps, autant de choses accomplies. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que Novalis, dans certains de ses écrits, a affirmé plusieurs fois qu'il considérait que la littérature, pour lui, était une activité secondaire, alors que c'est un maître en littérature et il considérait la littérature comme une activité secondaire. Pourquoi secondaire ? Je pense que c'est peut-être une erreur de concevoir la littérature pour Novalis comme quelque chose de secondaire, mais secondaire dans un certain sens, en fait. Parce que Novalis plaçait la vie au-dessus de tout, notamment aussi, je dirais, l'amour, sa volonté d'amour, son message d'amour. Pour lui, le plus important, il voulait être directeur des Salines pour pouvoir gagner sa vie parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas gagner sa vie grâce à la littérature. Il voulait gagner sa vie pour avoir une famille et aimer son foyer, aimer son épouse. Et c'était aussi une volonté de vivre ainsi parce qu'il pensait que la poésie n'était rien sans amour et qu'il ne pourrait pas écrire ou délivrer le message poétique qu'il désirait s'il n'avait pas cette vie équilibrée professionnellement et sur un plan familial. Donc, c'est peut-être en ce sens-là qu'il considérait la littérature comme une activité secondaire. Elle devait venir après. Mais finalement, ça demeure pour lui absolument pas secondaire, mais majeur. Oui, donc mort, Novalis meurt même pas à 29 ans. C'est un... Si vous regardez, j'ai projeté un certain nombre d'œuvres, des œuvres les plus importantes de Novalis. Un certain nombre d'œuvres ont été publiées du vivant même de Friedrich von Hardenberg, mais la plupart, la plupart des œuvres ont été publiées par la suite, notamment grâce, vous avez déjà cité les noms, grâce à Tick, grâce à Schlegel. Ces œuvres seront publiées au fur et à mesure dans le premier quart du XIXe siècle. Alors, du coup, c'est un auteur et vous êtes très attentif, je dirais, à la transmission, à la postérité de Novalis. C'est un auteur qui a finalement une grande carrière posthume. Alors, comment, je dirais, comment, est-ce que Novalis est devenu finalement l'un des grands romantiques allemands, alors même qu'il a disparu à un âge très précoce ? Son œuvre est très riche. Alors, il y a eu plusieurs écrits. Novalis a été très peu publié de son vivant puisqu'il n'y a eu que les grains de pollen, des fragments qui ont été publiés dans la revue L'Athénaum et quelques extraits des hymnes à la nuit qui ont aussi été publiés dans l'Athénaum. Mais à part ces quelques parties de son œuvre, le reste n'a pas été publié de son vivant. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'important dans cette œuvre de Novalis ? Quelque chose de majeur, au-delà de, bon, je vous ai parlé des hymnes à la nuit qui sont un poème en vers et en prose très important, il faut aussi surtout citer Henri Doftordingen, le roman Henri Doftordingen. Alors, pourquoi ce roman Henri Doftordingen est important ? Déjà, il s'agit d'un Bildungsroman, un roman de formation et tous les écrivains de l'époque en Allemagne avaient envie d'écrire un Bildungsroman, un roman de formation. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, tout le monde avait été séduit par le roman de Goethe, Les années d'apprentissage de Willeim Master, qui est vraiment peut-être l'un des livres les plus importants de Goethe, parce que Goethe a été le premier à écrire un Bildungsroman, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par Bildungsroman ? Avant ce mouvement du Bildungsroman, un roman ne présentait que les pérégrinations d'un héros, mais sans délivrer de messages. Et en fait, dans un Bildungsroman, toutes les péripéties qui arrivent aux héros ne sont là que pour délivrer un message, un message initiatique. Et Goethe a vraiment bâti son roman pendant toute son existence. Il a longuement réfléchi, parce que son livre Werther est plutôt un livre de jeunesse qui a remporté un grand succès en Allemagne, mais pour Goethe, son livre le plus important, c'est Les années d'apprentissage de Willeimaster, parce qu'il y met toute sa sagesse. Novalis, quand il a lu Les années d'apprentissage de Willeimaster, a tout de suite été, bien sûr, comme tout le monde, séduit, séduit à tel point qu'il en apprenait des passages par cœur, ça, il le relate dans son journal, mais rapidement, il est tombé aussi, il a voulu exprimer son refus du message de Goethe, parce que quand il a écrit le livre Henri de Thordingen, il a dit je souhaite écrire un Antimeister. Il a considéré que le message de Goethe était un message trop bourgeois, parce que Willeimaster apprend ses limites en fait à la fin du livre, renonce au fait de vouloir devenir un artiste et veut rentrer dans le rang, alors que Novalis a toujours voulu placer la poésie au-dessus de tout et a considéré qu'un individu peut dépasser ses limites n'a aucune limite grâce à la poésie. Et c'est pourquoi il a voulu écrire un Antimeister avec le roman Henri de Thordingen. Ce roman Henri de Thordingen est très important aussi pour bon nombre de raisons. Beaucoup considèrent ce livre comme l'un des premiers romans modernes. On considère Novalis comme l'un des fondateurs du roman moderne, parce que dans ce roman, il a introduit le rêve, l'inconscient, ce qui était assez rare à cette époque. Il a aussi, il ne s'est pas attaché à un roman linéaire, il a mélangé le présent, le futur, le passé, donc il a déconstruit la forme du roman en introduisant le rêve et l'inconscience qui étaient très modernes et ce qui d'ailleurs a séduit des romanciers du XXe siècle comme Borghese qui ont tout de suite remarqué la modernité de ce roman. Ensuite, ce roman est aussi très symbolique pour l'époque parce qu'avec Schlegel, Novalis avait la volonté d'écrire un livre-monde, un livre où il pourrait mélanger toutes ses connaissances sur toutes les disciplines et où il pourrait les mélanger pour mettre en valeur la poésie. Et c'est le but que s'est donné Novalis dans Ried of Stordingen, c'est de transmettre toutes ses connaissances parce qu'on traverse toutes les disciplines mais en même temps à chaque fois au service de la poésie et c'est en ce sens que ce roman est vraiment un livre pour moi, je considère fondamental. D'accord, merci. Donc, roman fondamental qui, effectivement, vous l'avez montré est transmis, je dirais, intellectuellement jusqu'à des auteurs. Vous avez cité Borges, il y en a d'autres au XXe siècle. Alors, peut-être que vous avez consacré de très belles pages à Hermann Hesse et à, je dirais, ce que Novalis représente pour Hermann Hesse. Et vous le faites à travers, justement, l'histoire de l'itinéraire d'un livre au XIXe siècle et jusqu'à Hesse, donc, au XXe siècle. Peut-être qu'on peut, vous pourriez lire ce passage pour illustrer, justement, cette carrière posthume de Novalis au XIXe et au début du XXe siècle. Effectivement, je vais juste dire un petit mot, peut-être, sur cette nouvelle de Novalis. C'est que Hermann Hesse a écrit une nouvelle qui s'appelle Der Novalis, traduite en français par Histoire de mon Novalis. Et cette nouvelle est très symbolique, en fait, parce que Hermann Hesse a voulu exprimer son amour du livre, non seulement de l'objet livre et de la littérature, et il a voulu exprimer cet amour avec Novalis, ce qui est loin d'être un hasard. Et il a pris l'exemple d'un livre qu'il avait dans sa bibliothèque. Ce livre était justement les œuvres complètes de Novalis. Il a remarqué en première page de ce livre le nom d'un propriétaire, certainement, de cet ouvrage. Et il a voulu essayer de remonter l'histoire de la transmission de ce livre. Il s'est aperçu que ce livre avait appartenu à quelqu'un qui en était tombé vraiment amoureux. Et pour partager son enthousiasme, il l'avait offert à l'un de ses meilleurs amis. Ce meilleur ami, lui, n'a pas eu le même enthousiasme. Et finalement, il s'est débarrassé de ce livre. Ce livre par la suite a traîné dans un grenier pendant de nombreuses années. Et tout d'un coup, il est reparti dans la lumière et il a reçuvi un chemin pour arriver dans les mains d'Hermanès. Et Hermanès, dans cette nouvelle, exprime en fait quelque chose de très important. C'est à quel point un livre peut, selon les époques, être dans l'ombre ou la lumière, fasciner quelqu'un ou finalement ne pas l'intéresser. et il exprime aussi vraiment à quel point la littérature a besoin de temps pour se faire connaître. Ce temps est très important pour Novalis également, puisque Novalis n'a été pratiquement pas publié de son vivant. Et 50 ans après sa mort, il n'y avait toujours pas 500 exemplaires de vendus de son œuvre. Et depuis 200 ans, son œuvre maintenant est mondialement connue, a été étudiée dans tous les pays. Donc l'œuvre de Novalis ressemble un peu à cet ouvrage d'Hermannès qui a dû dormir dans un grenier pendant plusieurs décennies et a trouvé enfin la lumière. Et en ce sens, Hermannès a écrit vraiment une nouvelle symboliquement très touchante. Alors je vais vous lire. En plus, Hermannès avait vraiment une grande grande estime pour Novalis et on va s'en apercevoir quand on va entendre les... Voilà, c'est une description dans l'un de ses livres. Le fait que S ait choisi un écrit de Novalis pour évoquer la transmission d'un livre est loin d'être un pur hasard. Dans la bibliothèque universelle, une compilation de ses essais sur la littérature et les écrivains, je découvre à quel point il l'a aimé. Cet esprit d'une richesse, d'une souplesse et d'une audace merveilleuse, cet authentique voyant, ce déchiffreur de l'âme humaine a rêvé avec cent ans d'avance sur ses contemporains. Il demeure l'être de tous et irremplaçable dont l'œuvre poétique inachevée reste baignée d'un parfum mystérieux et auréolée d'une séduction sans pareil. Il y a des mots de lui qui nous touchent comme une caresse et d'autres qui nous font retenir notre souffle et nous donnent envie de nous abandonner tout entier à cette beauté d'une pureté presque surnaturelle. Voilà, c'est des mots qui sont vraiment très touchants. Quand on a vu le portrait tout à l'heure, c'est ce terme, voilà, cette manière de le décrire, cette beauté presque surnaturelle, je trouve qu'il y a une beau... effectivement, ce sont les mots parfaits pour décrire ce portrait. Merci beaucoup. Alors, la nouvelle de Herman Hesse s'appelle en français Histoire de mon Novalis et finalement, c'est aussi un peu votre œuvre, Novalis et l'âme poétique du monde, c'est aussi un peu l'histoire de votre Novalis. Alors, c'est une particularité, une belle particularité de votre ouvrage, c'est que vous intervenez véritablement en tant que narrateur, donc c'est aussi, je dirais, un récit, un récit de voyage, un récit biographique de vous, de votre rapport avec Novalis et peut-être qu'on peut, je dirais, entamer cette partie de notre entretien avec une deuxième lecture, le moment où, donc, dans votre voyage, vous êtes, je dirais, vous voyagez autour de Leipzig pour, à la recherche, finalement, des lieux de Novalis à la recherche d'une certaine manière de l'atmosphère intellectuelle, poétique qui a pu inspirer Novalis. Effectivement, ce que j'ai désiré faire dans ce livre, c'est une étude de Novalis, mais une étude dans l'émotion, dans le sentiment, parce que j'avais lu un certain nombre de livres sur Novalis qui étaient des études de son œuvre, des livres que j'ai beaucoup appréciés, mais qui étudie son œuvre dans tous les détails, son message philosophique, son message poétique, tout cela a été largement étudié. Moi, ce que je voulais faire, c'est partir sur les traces de Novalis et vivre ce moment dans une émotion, une émotion que j'ai souhaité partager, une émotion que j'ai pu vivre intensément parce que Novalis ayant vécu dans un court périmètre, comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai pu visiter tous ces lieux très symboliques, notamment le cimetière où a été enterrée Sophie von Kuhn, j'ai pu aller voir les maisons où il a vécu sa maison natale, sa maison de Weissenfels, j'ai pu découvrir les façades des bâtiments où il logeait dans ses années universitaires, et à chaque fois c'était une vraie émotion de l'imaginer physiquement dans ses lieux en lisant en même temps son oeuvre. Alors effectivement, je peux lire un petit passage qui évoque ce voyage. De plus en plus près de Novalis, j'ouvre encore un livre dans le train qui me mène à grande vitesse vers Leipzig. Je continue à dessiner de petites étoiles en marge des passages qui me marquent davantage que d'autres. Je suis bien loin de prendre l'itinéraire du XVIIIe siècle pour me rendre à Francfort. Je ne passe ni par Chalons, ni Verdun, Metz, Fortbac, Mayence comme il fallait le faire à l'époque. Je ne connais ni les plaisirs ni les inconvénients de la diligence. Je ne vogue pas non plus sur les eaux lentes d'un fleuve. Je file tout droit vers le romantisme d'un autre temps. Mon siècle m'offre la possibilité de parcourir les lieux rapidement. Il s'agit d'une grande chance, d'un progrès certain. Il n'y a plus d'espace en revanche pour profiter d'un voyage poétique dans une journée de l'homme contemporain. Je ne profite pas du ciel du Nord ni de la lumière pâle qui frôle les sapins. Mon train me les fait découvrir furtivement et me fait passer à côté de certaines choses, de certains paysages, de certaines personnes qui appartiennent à l'âme perdue d'un monde que je ne connaîtrai jamais. Aucun moyen d'échapper au vacarme, à ce flux perpétuel d'images et de sons, à cet incessant manège de la consommation, à cet étalage d'images et d'informations. Je suis malgré tous mes efforts de dégagement poétique pris dans cette toile. J'ai tout essayé pour tenter de m'évader, mais je sais désormais que je n'y parviendrai jamais totalement. Juste quelques rares instants. Novalis a eu le privilège de ne pas connaître les pièces de notre environnement actuel. C'est pourquoi il a pu imaginer son univers merveilleux. Il a eu, en revanche, la malchance de vivre à une époque où la stésie ne se soignait pas. Aujourd'hui, Novalis aurait pu vivre plus longtemps, mais la société dans laquelle il aurait vécu ne lui aurait permis ni de commencer ni d'achever son œuvre, car ses aspirations s'éloignent chaque jour un peu plus des préoccupations de tous ceux qui vont et viennent sans jamais s'arrêter dans notre trafic perpétuel et aléatoire. Merci beaucoup. Alors, effectivement, votre texte porte finalement sur cet impossible retour au monde de Novalis. Par ailleurs, je trouve que votre ouvrage met en évidence cette relation privilégiée que vous avez avec Novalis. Alors, on a déjà parlé de l'importance et de l'importance en France, aussi pour des écrivains français, des romantiques allemands. On a parlé des frères Schlegel, vous avez évoqué Schleiermacher, vous avez dans cette constellation aussi Fichte, donc un certain nombre de philosophes, de poètes qui ont été fascinants pour un certain nombre d'auteurs, d'écrivains français. Pourquoi, je dirais, pourquoi avoir choisi Novalis ? Quels sont finalement, je dirais, les éléments qui font de Novalis je dirais aussi la figure titulaire de votre maison d'édition ? Donc, quel est le lien, je dirais, personnel que vous avez avec Novalis ? Au départ, j'ai découvert Novalis au moment de l'écriture de mon premier livre, Perla, à un moment où j'avais perdu ma mère, je faisais un travail de deuil assez difficile et j'ai découvert Novalis pendant ce travail de deuil avec le poème en prose, les hymnes de la nuit dont j'ai parlé tout à l'heure, le journal après la mort de Sophie et comme les contemporains de son époque, j'ai découvert à quel point Novalis avait donné un sens particulier à la mort et j'ai reçu ces paroles comme une source d'apaisement. Donc, après avoir découvert ces paroles d'apaisement, j'ai souhaité découvrir son oeuvre entière. Ensuite, Novalis pour moi était très important parce que je suis très intéressé par la poésie et Novalis a un message tout à fait singulier et particulier puisqu'il veut placer la poésie au centre du monde, au centre de l'univers, au centre des disciplines et ce message vraiment m'a tout de suite fasciné. Alors, il faut peut-être expliquer un petit peu ce qu'on entend par poésie au centre de toutes les disciplines, c'est que les frères Schlegel par exemple avec Novalis ont écrit des textes fondateurs à ce sujet et ont voulu exprimer à quel point la poésie du monde arrive bien avant la poésie du verbe parce que quand on pense à la poésie, on pense souvent au poème, à une expression poétique alors que la poésie dont parlent les romantismes allemands c'est une poésie du monde, une poésie qui est avant toute forme d'expression, donc une poésie qui correspond à tous les émerveillements que tout individu peut avoir aussi bien devant un paysage, une œuvre d'art bien sûr, mais aussi un paysage, un regard, un geste, un objet, la poésie du monde existe partout selon ces romantiques et Novalis à travers son roman Henri de Thordingen ses fragments a vraiment souligné ce message romantique donc pour moi Novalis a été très important sur ce plan-là et sur ses paroles sur la mort ce sont les deux alors après j'ai parlé aussi à quel point il était fondateur du roman moderne donc on peut le considérer aussi comme un maître donc quand on s'intéresse à la littérature on est fasciné aussi par ces trouvailles ces trouvailles littéraires voilà je dirais les différents aspects qui m'ont marqué et qui m'ont permis d'entrer dans l'intimité de son œuvre donc vous avez je l'avais dit en introduction vous avez consacré une anthologie manifeste qui vient de sortir en février 2016 toujours dans votre maison d'édition Poésis une anthologie manifeste où justement les poètes allemands on le voit tout de suite quand on regarde la couverture où les poètes allemands occupent une place importante donc peut-être au-delà je dirais du cas isolé de Novalis qu'est-ce qui fait selon vous je dirais la particularité la spécificité de cette poésie allemande au service de votre mission qui est d'habiter poétiquement le monde en fait le mouvement dont je vous ai parlé tout à l'heure le premier romantisme allemand avec toutes les participants de l'Athénaum ont écrit des textes fondateurs par rapport à cette poésie du monde qui existe avant la poésie du verbe les frères Schlegel ont écrit des textes fondateurs notamment il y a un célèbre fragment numéro 116 qui est dans le manifeste qui a été publié dans l'Athénaum où Frédéric Schlegel parle de cette poésie romantique et qui est donc au-delà du mot et du verbe son frère August Wilhelm Schlegel également dans des célèbres conférences rejoint ce message le philosophe Schelling aussi est présent dans ce manifeste donc toutes ces personnalités sont fondatrices par rapport à ce thème d'habiter poétiquement le monde ce thème d'habiter poétiquement le monde vient aussi du célèbre poète Olderlin qui lui est également un poète romantique mais ne fait pas partie du premier romantisme allemand mais est devenu célèbre non seulement grâce à son oeuvre mais à ce vers dans lequel il dit que l'homme habite poétiquement sur terre un vers qui a été étudié et relayé de façon très importante par le philosophe Heidegger parce que Heidegger a bâti une grande partie de sa philosophie à partir de ce vers d'Olderlin donc le voilà l'Allemagne romantique pour moi est une époque vraiment fondatrice par rapport à ce thème d'habiter poétiquement le monde dans l'anthologie manifeste que effectivement les éditions poésistes viennent de publier il y a ensuite 200 ans qui ont suivi avec des penseurs qui arrivent avec des personnalités différentes parce qu'il y a des personnalités qui s'éloignent aussi de la religiosité du romantisme allemand il y a la modernité qui arrive parce qu'on couvre plusieurs périodes on couvre dans ce manifeste l'époque romantique l'époque post-romantique avec des poètes américains par exemple Emerson Whitman ensuite on s'intéresse à une autre époque qui est l'époque du renouveau avec l'époque je dirais où arrive le symbolisme et puis avant la première guerre mondiale on s'intéresse aussi à l'époque après la seconde guerre mondiale qui est dans un monde en reconstruction et puis à l'époque contemporaine où là cette poésie du monde va être étudiée de multiples manières avec il y a des grandes divergences parfois dans la manière d'approcher le monde mais il y a toujours un point central par rapport à cette manière d'habiter poétiquement le monde tous ces poètes se retrouvent même s'ils ont parfois des différences par rapport à la religiosité par rapport à leur engagement politique par rapport à leur manière de concevoir la poésie qui est plus ou moins un lyrique d'autres qui vont préférer la poésie en prose ou la poésie en vers il y a vraiment des différences dans le style mais sur la manière de ressentir le monde poétiquement d'avoir finalement une manière de vivre d'habiter poétiquement le monde on s'aperçoit que depuis 200 ans un grand nombre de poètes se rejoignent alors vous évidemment on l'a vu avec Herman Hesse Novalis a une carrière posthume au XXe siècle alors évidemment dans l'espace germanophone c'est tout à fait certain mais vous êtes aussi je dirais en tant qu'écrivain français l'héritier d'une réception française importante des romantiques allemands de Novalis en particulier et là aussi cette réception française a toute sa place dans votre ouvrage dans Novalis et l'âme poétique du monde notamment à travers André Breton et ce qu'il a pu écrire donc sur au nom des surréalistes en son nom propre et au nom des surréalistes sur Novalis peut-être qu'on peut là aussi vous écouter lire ce passage Novalis a été très important pour les surréalistes notamment en fonction du rêve et de l'inconscient présent dans son roman Docteur Dingen puisque le rêve et l'inconscient sont très importants pour le surréaliste bien évidemment après avoir été jugé comme un poète anarchiste et dangereux Breton est parti se réfugier à New York en 1941 peu de temps après son arrestation et sa libération sous caution lors d'une escale à Fort-de-France au dos d'un papier en tête de l'hôtel Europa en république dominicaine il note avec quelques ratures la pensée humaine se trouve aujourd'hui grandement humiliée la pensée humaine est humiliée en ce sens qu'elle est forcée d'enregistrer d'homologuer au jour le jour une série d'événements qui ne dépendent aucunement d'elle et qui portent la seule marque de la barbarie en de telles occurrences j'estime que tant qu'il restera une tribune la voix du poète de l'artiste dans la mesure où elle porte le plus loin doit être des plus écoutés dans la période moderne ils se sont appelés Holderlin Novalis Nerval Bleck Pau Baudelaire Van Gogh Sera une ligne de résistance imprescriptible passe par ces noms que nous avons trouvés tournés non vers le passé mais vers l'avenir chargés de forces prémonitoires sur notre route ce passage me semble vraiment important parce que je me suis aperçu que Novalis c'est un poète on parle du rêve de l'inconscient dans son roman d'Henri Dovterdingen il y a le célèbre mythe de la fleur bleue on a souvent associé Novalis à un poète un peu éthéré aussi puisqu'il a été il y a eu beaucoup d'éloges aujourd'hui sur Novalis mais il a été critiqué à certaines époques et on s'aperçoit que Novalis a été a vraiment touché des êtres qui ont traversé des épreuves très difficiles par exemple Armel Guelm qui est un traducteur important de Novalis puisque c'est lui qui a qui a fait l'édition complète des œuvres de Novalis chez Gallimard dans les années 60 était un ancien résistant et a toujours communiqué son amour de Novalis en contraste avec les épreuves difficiles qu'il a vécues d'autres personnalités on s'aperçoit qu'aussi par exemple des résistants en Allemagne pendant l'époque de la seconde guerre mondiale en Allemagne un certain nombre de résistants du groupe de la Rose Blanche avait cité Novalis dans l'un des prospectus qu'ils avaient je crois lancé dans l'air à partir d'avions ils avaient lancé les prospectus sur les universités et dans ces prospectus il y avait une citation de Novalis donc Novalis loin d'être un poète éthéré aussi a permis d'offrir de l'espoir à des personnes qui ont traversé des moments tragiques de l'histoire et en ce sens ce passage de Breton est important message qui est toujours aussi d'actualité parce qu'on vit aussi une époque difficile avec les actes qu'on a vécu récemment et on s'aperçoit que le poète a un rôle à jouer à n'importe quelle époque et quel que soit le style des événements oui merci beaucoup alors on voit effectivement que Novalis est source d'apaisement vous nous l'avez dit mais aussi peut-être peut faire partie d'un esprit de résistance André Breton parle de force prémonitoire l'oeuvre de Novalis comme partie d'une force prémonitoire qui annonce un certain nombre de vérités mais aussi d'expériences et d'expériences formelles et peut-être qu'on peut à présent parler un peu plus de certaines formes privilégiées d'écritures privilégiées par Novalis notamment les fragments donc il n'est évidemment pas le seul au sein du premier romantisme à avoir recours à ce médium du fragment mais il est dans son Heinrich von Hof Taddingen le roman est aussi finalement seulement un fragment il est un auteur qui a utilisé de manière privilégiée cette forme très particulière alors j'ai dit que vous aviez consacré l'avant-propos de poésie réelle absolue donc de la traduction d'un certain nombre de fragments que vous aviez donc consacré cet avant-propos finalement aussi à une forme de définition et de justification de cette forme du fragment alors que représente pourquoi est-ce que Novalis utilise le fragment dans sa création poétique le fragment à l'époque de Novalis était un genre littéraire à part entière notamment dans l'Athénaum où les frères Schlegel avaient décidé de publier des fragments même des fragments de manière anonyme en fait ils voulaient publier les fragments de manière anonyme pour qu'il y ait une communauté d'esprit et le fragment correspond bien au romantisme parce que c'est un format court et qui permet en fait d'exprimer des fulgurances des états d'âme de manière très rapide et qui permet aussi d'exprimer cet esprit transversal c'est-à-dire que s'il n'y a pas de lien entre certaines pensées que c'est une suite de pensées courtes on peut mélanger les disciplines et de manière poétique aussi donc le fragment est un genre je dirais qui correspond tout à fait à l'époque de Novalis et Novalis les frères Schlegel ont écrit un certain nombre de fragments et Novalis en a écrit aussi un grand nombre qui sont voilà qui sont une forme d'expression vraiment vraiment idéale pour ce premier romantisme oui alors pour vous donner je dirais une idée de cette écriture en fragments nous allons avec Frédéric Brun lire un certain nombre de fragments issus aussi de la traduction par Laurent Margantin donc un certain nombre de fragments qu'on pourrait je crois qualifier de très représentatifs voire de programmatiques de l'oeuvre de Novalis oui oui en fait dans les éditions Poésie ont publié un florilège de fragments qui se nomme Poésie réelle absolue où on a décidé de faire une sélection des fragments qui nous ont semblé les plus importants par rapport au message de Novalis et aussi parfois les fragments les plus accessibles parce que les fragments de Novalis ne sont pas toujours aussi accessibles qu'on peut le penser parce qu'il y a des fragments qui sont parfois assez complexes donc on a j'utilise ce terme de florilège parce qu'il s'agit d'une sélection deux fragments par rapport au message poétique ou rapport à cette manière d'habiter poétiquement le monde et aussi par rapport à leur simplicité par rapport au message ou en la psychose de nous. Nous rêve d'étrement dans le monde. Est-ce que le monde n'est pas dans nous ? Les profsions de nos corps ne connaît pas. Nous n'allons pas dans l'inne. Dans nous ou nirgends est la vie avec ses terres, la vie et la vie, la vie et la vie. La terre est la lumière. Elle est la lumière dans l'air. Pour nous, l'imagination met le monde futur soit en hauteur, soit en profondeur ou bien dans la méthan-psychose. Nous rêvons de voyages à travers l'univers, mais l'univers n'est-il pas en nous ? Nous ne connaissons pas les profondeurs de notre esprit. Le chemin mystérieux va vers l'intérieur. C'est en nous, ou nulle part, qu'est l'éternité avec ces mondes, le passé et le futur. Le monde extérieur est le monde de l'ombre. Il projette son ombre dans l'empire de la lumière. L'intérieur nous paraît naturellement si sombre, si solitaire et informe, mais comme nous le percevons différemment lorsque l'obscurité aura disparu et que les corps d'ombre auront été repoussés. Nous jouirons plus que jamais, car notre esprit aura été longtemps privé. L'université de l'ombre. 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 ... ansehen dem bekannten die würde des unbekannten dem endlichen einen unendlichen schein gebe so romantisiere ich es umgekehrt ist die operation für das höhere unbekannte mystische unendliche dies wird durch diese verknüpfung logarithmisiert es bekommt einen geläufigen ausdruck romantische philosophie lingua romana wechsel erhöung und erniedrigung le monde doit être romantiser c'est ainsi que l'on retrouvera le sens originel romantiser n'est qu'une potentialisation qualitative lors de cette opération le choix inférieur est identifié à un choix meilleur nous sommes nous mêmes une telle série de puissance qualitative cette opération est encore totalement inconnue lorsque je donne au commun sens élevé à l'habituel un aspect mystérieux au connu la dignité de l'inconnu au fini une apparence infinie alors je le romantise l'opération s'inverse pour le plus haut l'inconnu le mystique l'infini à travers cette relation elle est logarithmisée elle reçoit une expression courante philosophie romantique lingua romana alternance d'élévation et d'abaissement wir werden die welt verstehen wenn wir uns selbst verstehen weil wir und sie integrante helften sind gottes kinder göttliche keime sind wir einst werden wir sein was unser vater ist nous comprendrons le monde quand nous nous comprendrons nous mêmes car lui et nous sommes des moitié intégrante nous sommes des enfants de dieu des germes de dieu un jour nous serons ce qu'est notre père mensch werden ist eine kunst devenir et un homme et un art nur un künstler kann den sinn des lebens erraten seul un artiste peut deviner le sens de la vie alle geistige berührung gleich der berührung eines zauberstabs alles kann zum zauberwerkzeug werden wem aber die wirkungen einer solchen berührung so fabelhaft wem die wirkungen eines zauberspruch so wunderbar vorkommen der erinnere sich doch nur an die erste berührung der hand seiner geliebten an ihren ersten bedeutenden blick wo der zauberstab der abgebrochene lichtstrahl ist an den ersten kuss an das erste wort der liebe und frage sich ob der bann und zauber dieser momente nicht auch fabelhaft und wundersam unauflöslich und ewig ist tout contact spirituelle ressemble au contact d'une baguette magique tout peut devenir instrument magique que celui à qui les effets d'un tel contact et d'une formule magique paraisse si miraculeuse rappelle seulement le premier contact des mains de sa bien-aimée son premier regard remarquable où la baguette magique est un rayon de lumière brisé le premier baiser et le premier mot de l'amour et qu'ils se demandent si le charme et la magie de ces moments ne sont pas aussi fabuleux et miraculeux indissolubles et éternels die poesie ist das echt absolut réelle dies ist der kern meiner philosophie je poétischer je wahrer la poesie et le réel véritablement absolu c'est le noyau de ma philosophie plus est poétique plus c'est vrai merci beaucoup frédéric brun merci et on 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 Sous-titrage FR ?